Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ que je vais filmer en toute simplicité. Ce ne sera pas le format habituel avec une intro, etc. Parce que je trouve que c'est plus sympa comme ça. Des questions, vous m'en avez posé plein. Je vous ai demandé quelles étaient vos questions à la fois sur Instagram et à la fois sur YouTube. Je n'ai pas répondu à tout sur Instagram. Je voulais aussi ne pas faire de doublon. J'ai répondu assez rapidement. Je trouve que ce n'est pas la même chose quand on répond par Instagram ou comme ça en vidéo. Je suis quand même un peu frustrée que ce ne soit pas plus vivant. Je reconnais préférer le format YouTube. Je suis contente de passer ce moment avec vous. C'est vrai que quand je vous fais des tops, des sélections, etc. C'est un petit peu descendant. Je trouve que l'échange est important. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne aussi. Donc, écoutez, j'arrête de passer. Je vais continuer à parler, mais on y va. Je ne vais pas forcément répondre aux questions dans l'ordre. Je les prends comme elles viennent. Alors, je vais répondre à la question de Sylvie. Le parfum qui m'a le plus étonnée ? Je dirais que c'est Tabatabou de Parfum d'Empire, qui a été formulé par Marc-Antoine Corticato, bien entendu. Je vais te raconter ce souvenir. J'étais à la fameuse Expo de Lausanne. Et c'était présenté très à l'aveugle. On découvrait le nom du parfum après l'avoir senti. Ça paraît bien lointain, cette époque, mais si, si. C'était présenté comme ça. Et Tabatabou, je ne sais pas. Je ne le porterai pas forcément, mais il m'a fait un... Il m'a vraiment surprise. Je trouve que c'est un parfum qui ne ressemble à aucun autre. Alors, il y en a plein des parfums qui sont très singuliers. Mais celui-ci, Tabatabou, il revient régulièrement dans la bouche des parfumistas et des parfumistos en ce sens. Et encore aujourd'hui, j'aime bien le sentir de temps en temps, juste pour l'intérêt, en fait. Pour l'intérêt artistique. Voilà. Deuxième question, le parfum dont tu ne pourrais pas te passer. Le parfum dont je ne pourrais pas me passer. Bon, j'ai préparé un petit peu, parce que sinon, j'allais faire 30 allers-retours à ma grotte et ce ne serait pas possible. C'est Portrait. C'est Portrait, donc, que j'ai en... En autre parfum, que j'ai aussi en brume pour les cheveux. C'est bien pratique, je trouve, quand il fait... Quand il commence à faire chaud en soirée d'été, il est quand même moins capiteux. Mais on retrouve bien, bien, bien son identité. J'ai pour ambition d'acquérir ce qui existe en gamme complémentaire aussi pour le corps. Donc, voilà, bien sûr. Et Portrait va revenir, je pense, plus tard dans ce questionnaire. Un parfum introuvable, mais dont je garde un beau souvenir. Alors, dans les disques continués, celui qui me vient en tête, c'est l'air de Nina Ricci, donc qui n'a rien à voir avec l'air du temps, mais qui partage son flacon. C'est exactement le même flacon, mais dans un beige rosé pâle. Très joli, d'ailleurs. Et celui-ci, l'air, je ne sais pas, il était fruité floral. Il avait une compo qui semblait assez simple, mais je ne sais pas, il avait quelque chose en plus. Et celui-ci, je le regrette vraiment. Un parfum que tu aurais pu créer. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai créé un parfum pour bourrin dans l'une de mes vidéos, dans le tag Show Me Your Sprits, si tu veux aller voir. Mais non, non, je ne pense pas. Un parfum qui est vraiment fait pour moi et qui collera ma peau, je n'ai pas encore trouvé, en fait. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez trouvé les vôtres. Mais je pense que c'est très difficile quand on est passionné, très curieux, et quand même qu'on a idée de tout ce qui peut exister dans le parfum. En fait, je pense que je prends un malin plaisir à ne pas être satisfaite et à pouvoir porter des parfums différents, parce que sinon, ce n'est pas marrant. Alors, une question de Hélène. Quel est ton plus ancien flacon vintage ? Et est-ce que tu pourras nous montrer ta collection ? Alors, ma collection, je vous en montre déjà pas mal une partie. Baladez-vous dans mes vidéos, vous allez les trouver. Mon plus ancien flacon vintage, il va falloir que je me lève, j'arrive. Bon, ce n'est pas un vintage de malade. Je me sens assez libre dans les collections. Ma collection n'a pas de prétention. Je fais selon mes goûts, en fait. Je ne fais pas à fouiller en fonction d'une époque ou d'une maison en particulier. Mais quand même un petit peu, voilà, c'est mon flacon après l'ondée. Donc, celui-ci, c'est eau de toilette. Donc, c'est un flacon de gouttes. Et il n'est pas non plus extraordinairement ancien. C'est cher quand même, les flacons vintage. Je pense qu'il faut vraiment être très passionné. Je ne sais pas ce que je préfère. Je peux te montrer dans l'un des plus beaux que j'ai. C'est mon sucrier, bien entendu. Mais ça, les sucriers, ils datent des années, les fins 80, années 90. A force, c'est qu'on grandit. Je te fais un gros bisou, Hélène. Si tu avais la possibilité de créer un parfum, quelles notes seraient obligatoirement présentes ? L'iris, bien entendu. Peux-tu porter les parfums que tu veux au travail si tu travailles dans la parfumerie ? Alors, je vais diviser cette question en deux. Moi, je ne travaille pas dans le secteur de la parfumerie. Je travaille dans le secteur de la cosmétique. Quand tu travailles en parfumerie, tu peux à peu près porter ce que tu veux. Après, fais attention. Je pense que si tu bosses au siège chez Dior à ne pas venir au boulot avec le parfum d'une marque concurrente, je pense que ce ne serait pas forcément bien vu. Il y a des milieux dans lesquels le milieu du luxe, le milieu de la mode, de façon générale, je pense que ça fait bien de se parfumer un peu trop et un peu trop fort. Ça fait partie du look, en fait. Et en l'occurrence, moi, dans mon travail, je porte ce que je veux, mais quand même, comme je suis en clientèle et que je travaille, on va dire, dans un milieu où on se parfume un peu moins quand même que dans la parfumerie ou que dans le monde du luxe, je fais quand même attention. Je fais attention à ne pas incommoder mon client. Alors, avec les masques, ça s'est un peu atténué, mais à la fois avec mon masque, je ne peux pas sentir mon propre parfum. Il n'y a aucun intérêt à en mettre des litres. Surtout que je passe une partie de la journée toute seule dans ma voiture, donc j'ai largement le temps de profiter de mon parfum. Mais je pense que quand même, au boulot, il faut faire attention. C'est si tu travailles uniquement dans certains secteurs d'activité que, voilà, on connaît tous le mythe de l'ascenseur ou de l'open space qui est empoisonné par, pas forcément un mauvais parfum, mais par un collègue ou une collègue qui se parfume trop, quoi. Trop, trop fort. Donc, attention. Et c'était une question de Lise, à qui je fais un gros bisou. Je vais vous faire des gros bisous à tous, de toute façon. Une question de Haute Parfumerie. Le meilleur parfum à base de fleur d'oranger ? Alors, la fleur d'oranger, ce n'est pas ma passion. Ce n'est pas une odeur après laquelle je cours, mais tu peux aller voir ma vidéo dédiée au parfum Sylvain de la Courte. Et dans mon préféré, j'avais nommé Oskar. D'ailleurs, il y a une question qui revient après. Attendez, attendez, j'arrive. Qui m'a posé cette question ? C'est une question de Nicolas, voilà, qui vient avec. Est-ce que tu as une belle fleur d'oranger mixte à recommander ? Donc, j'arrive avec mon coffret Sylvain de la Courte. Mon préféré, c'est Oskar. Donc, celui-ci, je te conseille vraiment de le... Je ne sais pas pourquoi je montre un truc comme ça. La dose d'essai qui pourrait être n'importe quel autre. Donc, je te conseille vraiment d'essayer celui-ci parce que je le trouve étonnant. Et venant de quelqu'un qui n'aime pas spécialement la fleur d'oranger, je pense que ça va valoir le coup de s'y pencher. Moi, je pense que je vais me l'acheter. Je vais finir par craquer. Une question de Lulu. Hormis le Bronze Godesse chez Estée Lauder, possèdes-tu un autre parfum de cette marque ? Non, j'ai que Bronze Godesse chez Estée Lauder. Par contre, je louche sur une rose orientale qui fait partie de la gamme Aérine, qui est la gamme niche privée, luxe, appelée comme vous voulez, chez Estée Lauder. Et celle-ci, je l'ai découverte grâce à mon ami Jérôme. Et vraiment, c'est une vraie beauté. Il est possible que je craque un jour. Ce serait donc mon deuxième parfum Estée Lauder. Les parfums que tu rachètes tout le temps, ou les parfums que tu as le plus rachetés. Je vous mettrai en barre d'infos qui m'a posé cette question. Donc, les parfums que j'ai le plus rachetés. Donc, c'est Bronze Godesse d'Estée Lauder. Ça, je l'ai oublié au moment où j'ai répondu sur Instagram. C'est l'instant de Guerlain que je ne porte plus aujourd'hui, mais que j'ai quand même énormément porté. C'est le comble d'en avoir un flacon plein. Bref, c'est l'or bleu, bien entendu, qui est mon parfum préféré. Pareil, quelqu'un m'a posé cette question, mon parfum préféré. C'est l'or bleu, sans hésitation, dans toutes ses concentrations. Et c'est Féminité du bois. On parle d'une époque où je ne possédais pas autant de parfums dans ma collection. Donc, où mécaniquement, je rachetais les flacons parce que je tournais autour d'une... Je ne sais pas, en tout, je devais avoir une dizaine de parfums. Ce qui était déjà beaucoup pour une personne de mon âge à l'époque. Mais oui, Féminité du bois. Et je continuerai de le racheter. Il est tellement extraordinaire. Une question de Lily Paris. Quel a été ton premier parfum ? C'est le Petit Guerlain. Voilà. Premier parfum que je n'avais pas choisi moi-même, mais que ma maman avait pris soin de choisir pour moi. Et je pense que c'est à partir de là que je suis tombée dans la marmite. Et elle l'a tout à fait fait exprès. Voilà. Et je la remercie infiniment pour ça. Gros bisous, Lily. Une question de Dogdounia. Quand on est collectionneuse, les parfums ne tournent-ils pas et ne changent-ils pas d'odeur ? Alors si, bien entendu. Parfois, c'est bien. Parfois, ça ne l'est pas. Il faut faire très attention à la façon dont on stocke ces parfums. J'ai fait une vidéo complète, un guide complet de la conservation des parfums. Si tu veux aller voir en vidéo, il faut faire gaffe. Il faut avoir conscience que le parfum est un produit vivant. et quand on est collectionneur, il faut savoir en prendre soin. Et quand on en a beaucoup, il faut accepter, il faut savoir en faire un deuil quand le jeu a tourné parce que malheureusement, ça arrive. C'est pour ça qu'il vaut mieux les porter. Voilà. Je te fais un bisou, Donia. Question de Mélanie. Quel est ton parfum Kenzo préféré ? Le Mondevo, bien entendu. Un casis frais, vert. Une splendeur. Malheureusement, on en trouve de moins en moins de testeurs dans les parfumeries et ça, c'est pas bien. Voilà pour mon Kenzo préféré. Changes-tu de parfum tous les jours ou t'arrives-t-il de porter un parfum sur une longue période ? Comment dire ? Je peux porter un parfum peut-être trois jours de suite, aller jusqu'à quatre jours, mais c'est très rare. Je change de parfum tous les jours voire je change de parfum deux fois par jour. Mais encore une fois, il faut pas forcément suivre mon exemple. C'est moi, c'est parce que j'ai envie de le faire, c'est parce que j'ai le temps de le faire et que j'ai pas encore atteint mon overdose. Je sais pas si on peut cramer son capital parfum comme on crame son capital solaire. C'est-à-dire qu'à un moment, on en a marre en fait. Moi, ça me le fait avec les parfums d'ambiance. Au bout d'un moment, j'enlève tout, j'en ai marre parce que j'ai le nez qui sature, mais ça me le fait toujours pas avec les parfums que je porte. Est-ce que tu as pu découvrir les deux dernières aqua allegoria ? Non, toujours pas. Et j'attends de pied ferme l'ouverture des parfumeries parce que vraiment, je suis très 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 intriguée par Flora Salvagia qui, à mon avis, va me plaire. Enfin, j'espère. J'espère en tout cas ne pas en être déçue. Voilà, je te fais un gros biseau, Mélanie. Quel est ton métier actuel ? Donc, une question de Léane. Je vais les regrouper en fait, ces questions-là. Une question d'Estelle. Quel est ton parcours de formation dans le monde du parfum ? Donc, je vous fais des gros bisous, les filles. Merci pour vos questions. Ça vous intrigue, ça. Vous êtes nombreux à vouloir savoir si je travaille dans le parfum, qu'est-ce que je fais exactement, etc. Alors, je ne travaille plus dans le secteur de la parfumerie. J'ai été conseillère. J'ai adoré cette période de ma vie. J'ai voulu changer, évoluer. Et aujourd'hui, je suis représentante, je suis commerciale et formatrice pour une marque cosmétique. Donc, il n'y a plus de parfum dans mon quotidien, enfin, dans mon quotidien de travail. Parce qu'après, il y a la vie perso et notamment mon activité sur la chaîne. Mais, voilà. Aujourd'hui, je fais ça. Au final, ce n'est pas très grave. Il y a un équilibre dans la vie, je trouve, entre les passions et le boulot. Si un jour, je suis amenée à retravailler dans le monde du parfum, évidemment, j'en serais hyper, hyper heureuse. Mais, il y a des jours où ça me manque aujourd'hui. Quand même, ça me manque de ne pas... Oui, ça me manque. C'est cool d'être conseillère parfum. On ne va pas le nier. Et puis, il y a des jours où je me dis « Bon, ben, voilà, c'est ma vie. C'est comme ça. Ce n'est pas grave, quoi. Peut-être que ça reviendra. Peut-être pas. Moi, du moment que j'ai mes échanges avec vous, que j'ai mes flacons avec moi et que les parfumeries sont ouvertes et que j'ai de quoi me mettre des nouveautés sous le nez, ça me va. Voilà pour ça. Bisous, les filles. Une deuxième question de Léane. Pardon, je reviens. Quelles études pour faire créatrice de parfum ? Là, je te renvoie chez Manon, de la chaîne Manote de cœur. Elle a fait une vidéo à ce sujet complète et elle est beaucoup mieux placée que moi pour en parler. Une question de Elie Andra. Ton parcours étudiant et si ça correspond à ton travail actuel ? Alors, moi, j'ai fait des études supérieures scientifiques jusqu'à Bac plus 5 et oui et non, en fait. Je ne sais pas comment te dire ça. Non, aujourd'hui, le métier que j'exerce, je n'y étais pas du tout prédestinée. Mais à la fois, c'est ce bagage scolaire qui m'a permis d'y accéder parce que j'ai choisi de faire des longues études en me disant que je ferai un métier que je veux et qui m'intéressera de toute façon. Donc, il y a toujours des liens. Il y a toujours des liens de toute façon. Aujourd'hui, je suis commerciale alors que j'ai une formation scientifique. Mais je vous l'ai dit sur Instagram, au final, je ne quitte jamais ma calculette. Donc, c'est un peu raccourci de le dire comme ça. Mais tu valoriseras toujours ton bagage scolaire. Dans les métiers, par exemple, de la coiffure, du soin, où on s'approche assez près d'autrui, où il y a une approche particulière, on développe certaines qualités relationnelles, je pense, qui peuvent servir dans d'autres métiers après. Tu vois, ce n'est pas fermé, en fait. Je pense que de toute façon, quand tu rencontres un employeur, quand tu en arrives au stade des entretiens, si c'est le sens dans lequel tu tournes ta question, si la personne voit que tu es impliquée, que tu es sérieuse et que tu as envie, surtout, ça, ça peut complètement faire la différence. Ça peut complètement faire la différence. Encore une fois, il faut avoir la chance de la rencontre. Un manager ou une entreprise qui a envie de travailler avec toi parce que tu les as séduits et toi qui as spécifiquement envie de faire ce métier, même si tu n'as pas forcément le bagage scolaire qui va avec. Voilà, j'espère avoir répondu. Et donc, ton prochain achat... Dur. Je me laisse le droit d'y réfléchir et je vous mettrai une petite photo ici. Je te fais un bisou. Une question de s'il y a un beau parfum à base d'amande que tu recommanderais. Alors, sur Instagram, j'ai répondu très, très, très spontanément l'instant magique. Donc, le garlin et là, j'ai l'ancien flacon. C'est une amande très doux, doux, très ronde, qui est quand même, je trouve, un peu plus féminine. Par contre, après, on y réfléchit sans. C'est pour ça que je vous dis répondre de façon très spontanée. Comme ça, c'est... A la fois, c'est bien et à la fois, c'est dommage parce qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. Tu as Sterkus de chez Ortho Parisi, donc, qui est vraiment une vraie beauté, tout à fait mixte, qui a le côté quand même très rond, très rassurant de l'amande et de l'héliotrope, mais qui reste avec son fond boisé quand même assez mystérieux et moins sucré, du coup, que l'instant magique, à mon sens. Et je devrais vous parler de Ortho Parisi bientôt, si vous le voulez bien. Je te fais un gros bisou, Léane. Une question de Célestine, qui rejoint les questions boulot. Connais-tu des jobs en télétravail dans le monde cosmétique et parfum ? Si tu bosses dans le digital, tu peux bosser en télétravail. Après, de toute façon, il faudra que tu aies des réunions avec le reste des équipes. Ça dépend si tu travailles pour une marque, ça dépend si tu travailles en freelance. Ça dépend, ça dépasse. Et puis après, un métier en lien avec le parfum totalement en télétravail, eh bien, influenceur, entre guillemets, donc youtubeur, instagrammeur, au choix, TikTok aussi. Après, à toi de voir si le télétravail te convient. Parce que ça, je trouve que le télétravail fait énormément rêver. Moi, pour avoir un métier très solitaire depuis quand même quelques années, je peux dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Tout dépend de ta vie. Mais oui, il faut lancer ta chaîne. Et donc, une deuxième question de Célestine. Est-ce que tu as un parfum d'intérieur à conseiller ? Alors, oui, moi, j'aime bien les... J'en aime plein, mais un très bon rapport qualité-prix. Tu as les brumes d'ambiance de chez Durance. Tu as aussi... Alors, j'en ai un. Il est vide. Il est vide et il est plein de poussière. Regardez pas. Tu as les diffuseurs comme ça, donc avec les bâtonnets. Donc, celui-ci, c'était Poudre de Riz. J'ai eu Camélia Blanc aussi, que j'ai adoré. Et puis, sinon, tu parfumes ton intérieur avec ce que tu veux. C'est très snob, mais moi, il m'arrive de parfumer ma maison avec tout simplement un parfum que j'aime. Bon, je le ferai peut-être pas avec du lutins ou avec du Frédéric Malle, mais tu peux. Tu peux tout à fait. Une question de Lightritax. Quelle est la vidéo que tu as préférée tourner et pourquoi ? Bah, écoute, merci pour cette question. Je te fais un gros bisou. En fait, j'aime bien... Enfin, comment vous dire ? Moi, je tourne que des vidéos que j'ai envie de tourner. Donc, au final, je les aime... Enfin, je les aime toutes. C'est pas de l'orgueil, mais je... Ouais, je les aime toutes. Par exemple, ma dernière vidéo, Parfum à l'encens, elle m'a demandé beaucoup de boulot, beaucoup de fil à retordre. Et il y a un moment où j'étais... Enfin, ça m'énervait, en fait, parce que j'avais envie de vous faire un truc bien. Et puis, à la fois, ça... J'arrivais... Enfin, je sais pas. J'arrivais pas à faire le truc bien que je voulais faire. Et ça m'énervait. Mais à la fois, quand j'ai eu vos retours, vraiment, ça m'a... Ben, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je me suis dit que... Que... Même avec l'amour-haine que j'ai eu pour cette vidéo, bah, au final, vous avez aimé le résultat. Après, les tags, je trouve ça vachement sympa à tourner, parce que c'est plus chill, parce que je trouve que c'est... C'est encore moins guindé que dans le milieu de la parfumerie. Moi, j'essaie justement de déguinder tout ça, parce que je trouve que c'est un peu trop... Quand j'y bossais, je trouvais que quand même... Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, j'espère ne pas te décevoir en te répondant comme ça. Mais, après, si je devais choisir le tag Show Me Your Sprite, il était quand même assez rigolo à tourner. Pourquoi ? Ben, parce qu'il était décalé, en fait. Parce que les questions étaient un peu moins sérieuses, et que je trouvais que c'était... Ouais, je trouvais que c'était assez sympa. Une question de Glandine. Où gardes-tu tes parfums ? Est-ce que tu les ranges en fonction des saisons ou des différents types ? Donc, par exemple, par famille, floraux, orientaux, etc. Où est-ce que je garde mes parfums ? Ben, dans ma grotte, parfumée. Et comment est-ce que je les range ? Je ne sais pas trop comment vous dire. En fait, ils sont rangés en éventail. Et je les classe à peu près par famille ou par ressemblance, selon moi. Et donc, effectivement, à droite, j'ai tous les floraux. Les floraux légers, etc. Au milieu, j'ai les floraux denses ou les orientaux, etc. Et à gauche, j'ai vraiment les parfums très forts, très capiteux. Et donc, visuellement, ça me donne quand même une idée. Et puis, j'ai un petit mausolée garlin. Où là, je ne les range pas spécifiquement par genre ou par famille. J'ai agencé les flacons de façon jolie et harmonieuse, comme je le souhaitais. Voilà. J'ai aussi des miniatures qui viennent décorer. Parce que je trouve que c'est plus joli d'associer les deux. Voilà. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai. On verra. Je te fais un gros bisou, Blondine. Une question de Nicolas. Est-ce que tu mets l'hydratation en dessous de ton parfumage ? Alors, non. Non, parce que... Alors, pour différentes raisons. Parce que je trouve que quand même, les crèmes parfumées ou les laits parfumés pour le corps, surtout les crèmes et les huiles, parfument quand même déjà pas mal. Quand t'en mets sur tout le corps, tu es quand même globalement plus parfumé que quand tu te parfumes un petit peu en nuage. Donc, je ne vois pas l'intérêt de superposer les deux. En tout cas, pour moi, je ne le vois pas. Et puis, deuxième raison, c'est que moi, je n'ai pas la peau sèche. Donc, au final, je m'aperçois qu'au bout de 2-3 jours que je mets de l'huile ou des crèmes ou des choses comme ça, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça ne pénètre plus dans ma peau. et ça ne marche pas, en fait. Ma peau n'en a pas besoin. Donc, je privilégierai toujours le vrai parfumage, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je me crème ou je moins d'huile ou quoi, soit je me parfume. Voilà. Je dois faire une mise au Nicolas. Une question de Dex Colby Carrington. Combien de parfums exactement as-tu ? Je ne le sais pas. Non, attends, je vais répondre autrement. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas et je n'ai pas envie de le savoir. Voilà ! Donc là, c'est mal parti pour que vous le sachiez. Mais, comme je disais sur Instagram, si vous suivez mon compte, je prends quand même régulièrement des photos, puis je prends des photos de groupe en plus. Donc voilà, comme ça, ça peut vous donner une idée de la taille de ma collection, même si c'est par petits morceaux. Je fais un gros bisou. Une question de Rose Écarlate. Quelle est ta définition du parfum ? Ça, c'est une question difficile. Je l'ai déjà vue sur Instagram, je n'y ai pas répondu. J'y ai pensé. Mais je vais peut-être donner une réponse qui va paraître un peu simple, mais pour moi, le parfum est tout simplement un prolongement de soi. Voilà, je trouve que c'est... Je ne sais pas qui a dit ça. Je vous l'écrirai si jamais je le retrouve entre-temps. Je trouve que c'est une bonne définition quand on porte le parfum. Ensuite, deuxième chose, le parfum qu'on ne porte pas forcément, mais qu'on aime découvrir, et ça, si vous êtes passionné, vous savez combien on peut aimer des parfums, mais à la fois ne pas pouvoir les porter, mais quand même être dans le dilemme, dire « Ouais, non, mais non, j'en ai envie en fait, parce que je l'adore. » Mais à la fois, je n'ai pas envie de le porter. Le parfum, moi, dans ma vision, je l'élève vraiment au rang d'art. Encore une fois, c'est vraiment triste que ce soit un art éphémère, parce que les parfums s'abîment avec le temps. Comment dire ? Le parfum, c'est une autre façon d'explorer ses sens, donc en l'occurrence, le sens de l'odorat. Et le parfum peut vraiment, comme une belle peinture, comme un beau bâtiment ouvragé, comme un plat en cuisine qui te donne une émotion particulière quand tu vas dans un excellent resto. Le parfum peut vraiment t'apporter des émotions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Tout à l'heure, quand je parlais de ma découverte de Tabatabou, par exemple, c'est ça que ça m'a fait. Je lui ai dit, tiens, j'ai jamais connu ça avant, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui me trouble. Voilà. Pour ma réponse. Je te fais un gros bisou. Une question d'Aurélie qui est très intéressante. Comment débuter pour s'intéresser au parfum ? Il y en a tellement, j'ai envie de tous les comparer. Alors, excellente question Aurélie, je te remercie pour ça et je te fais un gros bisou. Comment débarrer ? Il faut se jeter à l'eau, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si... Si tu as accès à plusieurs parfums chez toi, eh bien, sens les tous. Va sur Fragrantica, décortique la pyramide olfactive ou ne la décortique pas si tu n'en as pas envie et que tu n'en ressens pas le besoin. Croise-les, c'est-à-dire compare-les. Tiens, celui-ci est plus floral. Tiens, celui-ci est plus boisé, etc. C'est là que, quand même, la pyramide olfactive va t'aider. Lis le parfum. Lis les magazines nés. Demande un abonnement pour ton anniversaire, par exemple, si tu en as la possibilité, ou tu te l'offres. Lis les ouvrages d'Elisabeth de Fedot. Lis... Va sur le site Haut Parfum, en fait, sur le shop. Tu trouves tout un tas d'ouvrages qui ouvre vraiment à l'exploration du parfum et à la compréhension de cet art. Et puis, en parfumerie, mais sniffe tout ce qui passe. Compare pour comprendre ce que tu aimes, ce que tu aimes moins, pour comprendre ce que c'est que la bonne qualité dans le parfum, pour comprendre lesquels sont travaillés de façon plus réaliste, de façon... En aquarelle, par exemple, c'est le... C'est un gros... Ça, c'est quelque chose que tu peux complètement voir dans les Hermescence, pour ne citer qu'elle. Voie les parfums gourmands, lesquels sont plus sympas, lesquels semblent quand même plus artificiels, lesquels semblent plus naturels, lesquels... Lesquels tu vas préférer en fonction des maisons, parce que tu vas forcément avoir des crushs sur des maisons plutôt que d'autres. Voilà. C'est vraiment les meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est de te jeter à l'eau. Si tu veux découvrir la musique classique, tu vas te faire tous les plus grands succès de Mozart, de Beethoven, de Tchaikovsky. Voilà. Et puis, à force, tu vas comprendre ce que tu préfères. D'isolé, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais vas-y, quoi. Vraiment, lance-toi. Alors, des questions de Méraliem, qui me demande mon parfum préféré à la rose. Voilà, tu as compris. Ses portraits. Mon jasmin préféré. Alors, mon jasmin préféré, je ne l'ai pas pris ici, mais c'est l'eau première de Chanel, donc numéro 5, eau première, que j'adore par-dessus tout. Et une autre question... Mince, je l'ai perdue dans mes papiers, ce n'est pas vrai. Ah si, un parfum du sélectif que tu ne te vois pas porter. Donc là, j'ai répondu sur Instagram, j'ai montré cette magnifique miniature de Bonbon, de Victor & Rolf, qui est trop belle, que je veux depuis très longtemps, et que ça y est, je me suis enfin offerte. Mais alors, le jus, je n'ouvre même pas, ce n'est pas possible, quoi. Pour le coup, il porte bien son nom, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On est bien d'accord. Voilà, je te fais un gros bisou. Une question d'Angèle, quel parfum conseillerais-tu à base de patchouli ? Alors, j'ai répondu Coromandel, qui pour moi est l'un des plus beaux orientaux, et l'un des plus beaux patchouli, si ce n'est le plus beau patchouli. Et puis, chez Histoire de Parfum, tu as Noir Patchouli. Je ne vais pas casser la tête, c'est un parfum qui s'appelle Patchouli, mais Noir Patchouli, vas-y. Vas-y, c'est l'ambre chez eux qui est la plus célèbre. Mais vraiment, le patchouli vaut le coup, et je te le conseille mille fois. Et je te fais un gros bisou ! Une question de Gentleman, que penses-tu des parfums qui coûtent un bras ? Le prix est-il vraiment justifié ? Alors, ça dépend, ça dépasse. Encore une fois, les parfums qui coûtent un bras, il faut voir pourquoi ils coûtent un bras. Intéresse-toi à l'histoire de la marque, en fait. Est-ce que c'est... Alors, je sais qu'ils vont plus ou moins tous te dire qu'ils ont cherché les meilleures matières premières, patati, patata. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est un peu romancé. On va dire ça comme ça. Oui et non, en fait. Il y en a qui... Je trouve qu'il y a des marques qui sont très modestes sur leur prix. Et il y a des marques qui ne le sont pas du tout. Et qui sont... Les prix sont complètement... Pour moi, c'est pas injustifié dans la mesure où, de toute façon, il y a une offre, il y a une demande. Et voilà, à ma foi, si tu trouves un... Si tu trouves le client qui t'achète des parfums très chers mais qui ne valent pas ce prix, eh bien, tant mieux. Mais... Pour certaines marques qui poussent vraiment les prix, qui font des... Qui font des... De très beaux jus, de très beaux parfums. Mais attends, mais... Il y a un moment où ça approche les 300 balles, les 100 millilitres. Non, quoi. Non. Non, je... Là, pour le coup, on va reprendre l'offre et la demande. Bah, je suis pas la cible. Et puis, ben, tant pis. C'est dommage. Faut pas oublier que l'ouverture au marché russe, orientaux et asiatiques change des choses dans le game des prix. Et ça... Eh bien, ça, pour nous... Pauvres Frenchies, pauvres Européens, eh bien, c'est dommage. Mais bon, que veux-tu ? C'est le jeu. C'est comme ça. Mais il y a énormément de marques qui, en tout cas, je trouve, sous-estiment un peu leurs produits. Donc, autrement dit, qui ont de très, très bons rapports qualité-prix. Encore une fois, si tu explores ma chaîne, tu vas en trouver quelques-uns. Moi, je pense qu'il y a des choses très intéressantes également dans les parfums à petit prix. Tu vas chercher plus longtemps dans les parfums à petit prix, mais tu vas trouver vraiment des... des petites pépites. vaste question. Voilà. Et encore une fois, bien, pas bien de pousser les prix. Chacun est libre. Je te fais un gros bisou. une question de Gwen. Quel est ton parfum à la vanille préférée ? Alors, je vous ai montré. Alors, toujours chez Sylvain Delacourte, c'est... Donc, on a été coupé. Mes deux vanilles préférées sont Vanori de chez Sylvain Delacourte, encore, et le filtre de parfum Chalimar, qui, pour moi, est une version qui se rapproche quand même énormément du Chalimar Vintage. Voilà. Une question de la table de 7. Quelle est la maison de parfum qui vaut le coup ? Tu mets ce que tu veux derrière, vaut le coup. Ok, vaut le coup COUP ou vaut le coup COIT. Je te fais un gros bisou. Alors, il y en a deux, là, qui me viennent en tête. C'est Parfum d'Empire, dont je vous ai déjà parlé plus haut dans la vidéo. Pour moi, Marc-Antoine Corticato est un parfumeur de génie. Quand je vous parle de bon rapport qualité-prix, il y en a un chez Parfum d'Empire. Donc, allez-y. Courez-y, même. Et puis, une deuxième maison que j'ai envie de mettre en avant, c'est... Enfin, le travail de parfumeur, c'est la maison James Haley. Du nom de son fondateur, James Haley. Pareil, le travail est... Le travail est de qualité constante. Le travail est incroyable. Vraiment, ce sont deux maisons que j'aime beaucoup. Voilà. Une question de Raph. Que penses-tu de Baccarat Rouge ? Alors, Baccarat Rouge, ce que j'en pense, c'est à petite dose. En fait, Baccarat Rouge, il est très... Il est très kurdjan. Et... À petite dose, pourquoi ? Parce que, dans Baccarat Rouge, il y a cet accord, encore une fois, très kurdjan, qu'on trouve dans Le Mal de Jean-Paul Gauthier. Et Le Mal de Jean-Paul Gauthier, adolescente, j'en ai clairement fait une overdose parce que tous les mecs au collège portaient ce parfum. Pour le coup, ils en étaient un peu trop. et je pense que on a des... On a des coups de cœur olfactifs, mais on a aussi des traumatismes olfactifs dans la vie. Baccarat Rouge, il sent bon. C'est un joli parfum. On ne va pas... On ne va pas dire le contraire, clairement pas. Mais... Mais en fait, le problème, c'est qu'il est trop pulvérisé, trop porté. Et à force, on en fait une... On en fait un peu une indigestion, quoi. Je pense qu'il faudrait un peu éduquer à la parcimonie. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, ça détruit un parfum. Il y a des parfums qui ne sont pas formulés pour se vider le flacon et pour se doucher avec, quoi. Ce n'est pas fait pour, en fait. Donc... Donc, encore une fois, tout est question de quantité. Alors, toujours à la table de 7. J'aime bien tes questions. Pourrais-tu tomber amoureuse d'une personne du fait de son odeur ? Alors, je ne pense pas. Par contre, la réciproque est vraie. Une personne dont l'odeur me dérange, ça ne va pas pouvoir le faire. C'est comme ça. C'est plus fort que moi. Après, moi, je m'intéresse à l'olfaction et au pouvoir d'une odeur. Mais l'expression, je ne peux pas me le sentir, définit bien les choses. je pense que les attirances ou les rejets sont quand même en partie conditionnés par les odeurs et parfois, il y a des personnes avec qui ça ne passe pas. Et c'est inconscient, en fait. tu ne le sens pas, mais ton cerveau, pas ton inconscient, parce que pour le coup, c'est très conscient, mais tu ne le comprends pas sur le coup, mais tu le sais, tu le sens, quoi. Voilà. Mais elle, je le sais, je le sens. Ah, tu vois ? C'est même dans la pop culture. Alors, une question de Anne-Lise. Comment choisis-tu ton parfum du jour ? Alors, comment est-ce que je choisis mon parfum du jour ? C'est-à-dire que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a ce que je porte comme tenue, il y a ce que je vais faire de ma journée, est-ce que je vais au boulot, est-ce que je vais faire du shopping, est-ce que je vais avoir des amis qui aiment le parfum et donc qui vont pouvoir apprécier un parfum particulier ? Est-ce que je vais descendre les poubelles ? Bref. Voilà. Il y a tous ces facteurs qui rentrent en jeu. Il y a mon humeur aussi. Et puis, je vais changer d'idée à peu près 5 ou 6 fois dans la matinée au fur et à mesure que je me prépare. Et puis, je vais finir par rester sur ma dernière idée, me parfumer et puis partir avec le flacon pour pouvoir réactiver mon sillage pendant la journée. Voilà. C'est décevant, hein ? C'est tout pour cet FAQ. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie encore une fois énormément pour toutes vos questions. Je n'ai pas forcément pu répondre à tout le monde. Parfois, je ne réponds pas parce qu'en fait, tout simplement, je n'ai rien de très intéressant à répondre. Donc, ne m'en voulez pas, c'est juste que... Je ne sais pas. Ça me laisse quoi comme question ? J'en referai si vous le souhaitez, bien entendu. Vous pouvez venir discuter avec moi sur Instagram. En général, je réponds. sauf si c'est des périodes où je suis débordée, mais en général, je le fais. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec plein de gros bisous. Profitez bien du soleil et profitez-en pour sortir vos parfums de printemps. Voilà, voilà. Bye, bye ! Merci.